Bonjour à tous, je m'appelle Tristan, je suis le cofondateur et CEO du Miami. J'ai un background en banque d'investissement et en biotechnologie. Et je suis vegan depuis trois ans parce que je ne suis pas du tout en ligne avec la manière avec laquelle les animaux sont traités dans les élevages intensifs et dans les abattoirs. Et pour cette même raison, je me suis beaucoup intéressé à l'industrie des alternatives végétales à la viande parce que c'est une industrie qui déjà est plus grande que l'industrie du tofu et du tempeh réunis. Et donc c'est une des industries qui a le plus grand potentiel de faire diminuer la consommation de viande dans le monde. Maintenant, si on regarde le marché des alternatives végétales à la viande, on arrive à trouver seulement deux types de produits. Soit vous avez des produits qui sont déstructurés, émincés, comme par exemple des steaks hachés, des nuggets ou des saucisses. Ou alors vous avez des produits, des tout petits morceaux de viande. Et pourtant, la moitié des viandes qu'on consomme aujourd'hui, voire plus, c'est des filets de viande, ou de poisson d'ailleurs, qui mesurent plus de 1,5 cm d'épaisseur. Donc aujourd'hui, si vous arrivez sur le marché avec une technologie qui permet d'imiter la texture de ces filets de viande et de poisson, vous avez le potentiel de doubler le marché des alternatives végétales à la viande. Et c'est ce sur quoi on a travaillé. Donc avant de réinventer la roue, on a décidé de regarder ce qui se faisait déjà. Et en fait, 80% des acteurs sur le marché utilisent la même technologie pour imiter la texture des viandes et poissons, qui est l'extrusion. L'extrusion, globalement, c'est appliquer des différentes forces sur une pâte. Donc c'est des gradients de pression, de température et des forces de cisaillement qui permettent de transformer la texture de cette pâte et obtenir une texture fibreuse. Et cette technologie, elle vient avec beaucoup d'inconvénients. Le premier, c'est que vous ne pouvez pas intégrer dans une extrudeuse des arômes parce que tous les arômes se font cramer pendant le procédé. Vous ne pouvez surtout pas dépasser 1,5 cm d'épaisseur parce que la dernière pièce d'une extrudeuse mesure forcément 1,5 cm d'épaisseur. Sinon, vous n'arrivez pas à obtenir des fibres jusqu'au centre du produit. Et donc, globalement, avec ces limites, on s'est rendu compte qu'il serait impossible d'utiliser cette technologie traditionnelle pour résoudre le problème de faire des filets de viande et de poissons à partir de plantes. Et du coup, on a complètement réinventé le procédé de fabrication des alternatives végétales à viande. On a développé un procédé propriétaire de texturation qui est breveté, qui est aujourd'hui développé par 12 ingénieurs et qui va nous permettre d'être la première entreprise du monde à produire à très grande échelle des filets de viande et de poissons. Merci beaucoup. Bonjour. Vous m'entendez bien ? C'est bon ? Ok. Je m'appelle Nicolas, je suis l'un des trois cofondateurs de Gourmet, avec un Y à la fin. Et nous, on a une vision de l'avenir de la viande qui est un peu différente. En fait, on pense qu'elle n'est pas prête du tout à sortir de nos assiettes de sitôt. Et quand notre collègue disait qu'on sera 10 milliards d'êtres humains sur la planète à l'horizon 2050, concrètement, ça veut dire qu'on va manger, par rapport à aujourd'hui, 250 millions de tonnes de plus de viande. Et si on considère l'animal comme une technologie pour produire cette viande, on ne va pas pouvoir mettre 70% ou quasiment le double de plus d'animaux sur la planète. Et également, on pense que les tendances de fond sur la viande sont quand même très fortes, notamment dans les pays émergents, et que l'ensemble de l'humanité ne va pas se convertir au végétarisme, au véganisme de sitôt. Du coup, le sujet, c'est de se dire que l'animal, vu comme une technologie, n'est pas du tout la réponse la plus efficiente, la plus environnementalement compatible pour produire de la viande. Mais si on arrivait à produire cette même matière carnée, ces mêmes protéines animales, hors du corps de l'animal, ce serait gagnant complètement. Et du coup, c'est ce qu'on développe chez Gourmet, puisqu'on est la start-up pionnière de viande de culture. La viande de culture, ça consiste à cultiver des vraies protéines animales, des vraies cellules d'animal, hors du corps de l'animal, pour évidemment des bénéfices environnementaux qui sont extrêmes, vu que les animaux, non seulement, consomment énormément de matières premières, énormément de nourriture, mais aussi énormément d'eau, énormément de place, rejettent énormément de CO2. Et cultiver des cellules plutôt que l'animal dans son entièreté, c'est des gains en termes environnementaux énormes. On parle notamment de 90% de surfaces arables, donc de terres cultivables épargnées, 90% de moins d'eau, entre 20 et 70% de moins de gaz à effet de serre. Donc l'avenir et les portes sont complètement ouvertes pour cette technologie. Le sujet, c'est par où on rentre. Et nous, on veut vraiment marier l'innovation et la tradition, le patrimoine culinaire français notamment. Et notre premier produit, c'est un foie gras de culture. C'est un marché qui est très intéressant, le foie gras, parce que c'est un produit extrêmement controversé. C'est un produit qui est extrêmement cher et qui va nous permettre justement d'être la première société à fournir un produit cultivé à parité de prix, avec la version conventionnelle. Et également, c'est évidemment un produit de luxe qui positionne en fait la France et notre société par extension dans un marché où les protéines alternatives ne sont pas juste des nuggets ou des saucisses, mais également des expériences culinaires et des objets gastronomiques. On est aujourd'hui une équipe de 25 personnes. On a eu la chance de lever 15 millions d'euros depuis le début de l'aventure qui est en 2019. Et on a plein de postes ouverts, de la bioinformatique jusqu'à l'ingénierie agroalimentaire, en passant par la biologie des cellules souches, la biologie moléculaire. On a une dizaine environ de postes ouverts, donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à venir nous parler. Je suis avec Clémentine qui a un t-shirt gourmet qui est facilement reconnaissable. Et notre sujet pour nous dans les prochains mois, c'est de montrer que non seulement la production de viande peut être extrêmement environnementalement compatible, extrêmement plus légère environnementalement, mais qu'elle peut se faire aussi dans le cœur des villes. Et on est en train de développer notre premier point de production pilote dans Paris, donc au centre d'une grande métropole urbaine, là où la viande est consommée majoritairement, puisque c'est dans les centres urbains qu'on consomme de la viande. Donc non seulement une viande qui est beaucoup plus respectueuse de l'environnement, mais qui est produite localement. Et voilà, n'hésitez pas à venir nous parler. On s'appelle Gourmet. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Frédéric Pâques. Je suis cofondateur et directeur général de la société Standing Ovation. Alors nous, on développe, c'est encore une troisième perspective par rapport à ce qui a été présenté par mes collègues, on développe des alternatives aux produits fromagers. Alors le fromage, c'est très, très particulier, parce que, par exemple, il y a une énorme demande actuellement pour des produits d'origine non animale dans nos assiettes. Et pour la viande, il y a des alternatives, pas mal. Et puis les gens, alors on a peut-être tous une vision différente, mais quand on regarde autour de nous, les gens vont, pour beaucoup, diminuer la consommation de viande. Le fromage, c'est un petit peu différent, c'est un petit peu la dernière frontière, c'est-à-dire que tous les gens qui ne sont pas strictement véganes, mais comme énormément de gens qui sont plutôt sympathisants, ben, là, ils vont hésiter à sauter le pas. C'est-à-dire qu'ils vont dire, oui, d'accord, je veux bien, mais il faut vraiment qu'on me propose une alternative qui soit exactement la réplique du produit original. Donc nous, ce qu'on développe à Standing Ovation, ce sont des alternatives, enfin des substituts aux produits fromagers qui sont à la fois complètement animal free, et d'autre part, qui récapitulent en quelque sorte la formule du fromage. Donc c'est-à-dire qu'ils ont exactement la même composition. Alors, pour faire ça, on peut prendre des ingrédients d'origine végétale, des ingrédients d'origine minérale, etc., mais à un moment, ça va coincer, et c'est sur les protéines, parce qu'il nous faut des protéines très spécifiques, ce sont les caséines, et ce sont elles, en fait, c'est la marque même du fromage et des produits laitiers en général, et c'est elles qui donnent au fromage, en fait, leur propriété nutritive, fonctionnelle, le fait de faire des fils, de fondre d'une certaine façon, et puis une partie de leur propriété organoleptique. Donc ces caséines, on ne les trouve, en fait, que dans le lait. Il n'y a rien d'autre dans la nature qui le fait, elles sont secrétées par les glandes mammaires des mammifères, et puis un point, c'est tout. Donc on ne peut pas se tourner vers des alternatives végétales, autres. On va être obligés de les faire nous-mêmes, donc c'est pour ça qu'on a une approche qui est différente. On les fait par fermentation microbienne. Donc la fermentation microbienne, il y a pas mal de recul aujourd'hui, parce que c'est la plus vieille biotechnologie du monde, avec la production d'éthanol, ça fait des milliers d'années qu'on fait ça. Bon, depuis, ça a un petit peu évolué. Aujourd'hui, la plupart des acides aminés pour l'alimentation humaine et animale sont faits par fermentation microbienne. Si vous prenez des vitamines, l'essentiel des vitamines que vous pouvez prendre en petits comprimés, etc., c'est comme ça qu'elles sont faites aujourd'hui. Et puis on peut aussi, en utilisant toujours la fermentation, on peut faire des protéines, et des protéines spécifiques, celles vraiment qu'on veut. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on appelle ça en fait la fermentation de précision. Alors comment on fait ? On prend un microbe, et puis on va faire exprimer dedans les protéines qui nous intéressent, ce sont les caséines. De la même façon que les glandes mammaires produisent des caséines, c'est notre microbe qui va produire les caséines. Voilà. Donc on a fondé, basé sur ce paradigme, de produire des protéines avec des micro-organismes. Donc en fermenteur, ça se fait à partir de ressources renouvelables. Il faut nourrir ces microbes, ce qui se fait à partir de sucres végétaux. Et au départ, quand on a fondé la société, donc mon associé, Romain Chaillot et moi-même, en fait on venait du monde de la biologie industrielle. Alors la biologie industrielle, c'est un peu l'art de faire des produits chimiques par fermentation microbienne, à partir de ressources renouvelables, justement. Donc on n'a pas tellement changé de métier, on a changé de domaine. Donc on avait un très fort tropisme pour l'alimentation, et pour les fromages en particulier, pour des raisons à la fois rationnelles et puis pour des raisons personnelles. Mais ça ne faisait pas nous des fromagers. Alors heureusement, l'écosystème français est très riche dans ce domaine et on a rapidement pu se faire aider par des spécialistes, aussi bien pour les aspects marché que pour les aspects conception de fromage. il y a vraiment des gens qui sont très bien, je dirais, dans l'environnement direct et qui peuvent vous amener énormément. Donc on a pu joindre à la fois les compétences en biotechnologie qu'on avait et puis des compétences dans le domaine des produits fromagers. L'idée au départ, c'est de marier la biotechnologie de pointe avec des technologies très traditionnelles et très françaises pour arriver à un produit de substitution de qualité. Voilà. Alors les enjeux, ils sont assez énormes parce que c'est à la fois des enjeux environnementaux et éthiques. Donc tous les points qui ont été évoqués par mes collègues avant sur à la fois environnementaux, conditions animales, hélvage intressif, etc. L'enjeu est aussi énorme au niveau marché parce que par an, il y a 20 millions de tonnes de fromage qui s'échangent dans le monde. Ça fait un marché d'environ 140 milliards. Donc quelque chose de très très conséquent. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé nos microbes propriétaires pour produire des caséines. Et en parallèle, on a développé les méthodes. Donc on travaille toujours sur deux plans pour les assembler en substituant aux produits fromagers. Et on a pu faire nos premiers prototypes. Les premiers, en fait, on les faisait à partir de caséines commerciales pour mettre un petit peu au point la technique. C'est-à-dire, en fait, à partir de caséines qui étaient d'origine laitière parce que dans le commerce, aujourd'hui, il n'y a pas de caséines fermentaires. Et puis petit à petit, à mesure qu'on était capable de produire nos propres caséines au laboratoire et de les purifier, on a substitué dans notre recette les caséines commerciales par nos caséines fermentaires pour arriver au premier prototype de fromage qui soit 100% vegan et qui ressemble vraiment à un fromage. Donc aujourd'hui, l'enjeu, on est déjà à l'échelle du pilote industriel. Donc un des enjeux dans ce domaine, c'est toujours la montée en échelle. Donc voilà, ce sera de nos prochaines étapes. C'est montée en échelle, finalisation du produit. Et puis peut-être qu'il y a quelque chose dont on n'a pas trop parlé jusqu'à maintenant sont les aspects réglementaires. Donc l'Europe est très vigilante, elle a raison, ça nous protège. Donc ces aliments, donc les protéines fermentaires, ce n'était pas mangé avant. Donc il va falloir qu'on demande un statut novel food. Alors ce n'est pas spécifiquement français. En fait, dans tous les pays, il y a ce type de réglementation. C'est un petit peu plus court dans certains pays quand même, comme les Etats-Unis ou le Canada. Donc on a un objectif de rentrer sous trois ans sur le marché. On développe deux produits phares qui sont d'une part une pâte à tartiner et d'autre part un fromage de type pâte molle, c'est-à-dire type camembert en fait. Voilà. Et puis derrière, je voudrais quand même dire que ce qu'on veut faire, c'est rentrer d'abord sur un marché premium. Alors je pense que là, on est dans une approche un petit peu proche de gourmet parce que quand on est petit, c'est la meilleure chose à faire. Et puis de toute façon, on veut commencer par des produits de qualité. Mais à mesure justement, les enjeux de monter à l'échelle, c'est qu'à mesure qu'on monte en échelle, aussi on diminue les coûts et que derrière ce marché des fromages, aussi il y a tout le marché des protéines. Donc aujourd'hui, dans les pays occidentaux, la demande en protéines, elle est très tirée par justement le côté rejet de l'élevage intensif pour les diverses raisons qu'on a déjà citées. Mais à l'échelle de la planète, il y a quand même un déficit en protéines et pour s'attaquer à ça, il faut vraiment commencer à penser beaucoup plus grand et commencer à penser aussi moins cher. Mais ça, c'est une autre histoire donc je vais m'arrêter là. Bonjour à tous. Alors moi je suis Mehdi Berrada, je suis président d'Agronutrice. Agronutrice, c'est un des acteurs historiques de l'élevage d'insectes et de la transformation en protéines. Alors on est une entreprise qui existe depuis 2011. On a fait pas mal de recherches en biologie de l'insecte. Et je vais vous parler des insectes. Alors on en entend beaucoup parler, mais c'est toujours important de rappeler pourquoi c'est un enjeu majeur pour l'humanité. On est dans un monde où on va être 10 milliards d'habitants. Ça veut dire qu'on a un besoin d'augmentation de consommation qui sont extrêmement forts. Et aujourd'hui, les systèmes de production actuels sont plus soutenables. Et accompagner cette croissance sans trouver d'alternative, c'est très complexe. Et donc les insectes permettent, c'est une des solutions qui permettent de contribuer à cet enjeu majeur pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on va avoir un besoin majeur de protéines. On parle d'un gap de protéines de 350 millions de tonnes, ce qui est phénoménal. Et donc il faut trouver des solutions nouvelles, des protéines alternatives, qui permettent de répondre à cet enjeu-là. Les insectes sont intéressants parce qu'ils ont un profil, ou en tout cas ils ont un impact environnemental très très faible, pour plusieurs raisons. Premièrement, ce sont des insectes qui ont des capacités de bioconversion extrêmement fortes. Et un des enjeux aussi majeurs en aval, c'est qu'on a un autre défi, c'est qu'on manque de terres agricoles. Et donc toutes les solutions qui permettent d'être sur des fermes verticales et de ne pas utiliser directement des terres agricoles, sont de nature à apporter une partie à la réponse du défi humain. Ce sont aussi des bioconverseurs très performants qui permettent d'avoir des performances de bioconversion extrêmement fortes. Et un des enjeux qu'on méconnaît, qu'on connaît moins peut-être sur l'insecte, c'est que c'est aussi une solution de waste management, en tout cas de réduction du gaspillage alimentaire, puisque dans la nature, les insectes sont un des acteurs prépondérants dans le cycle de la chaîne alimentaire, puisqu'il y a beaucoup d'insectes sous forme larvaire qui sont des tritivores, c'est-à-dire qu'ils vont se nourrir principalement de matières organiques en décomposition, et donc ils permettent à la matière organique qui est en haut de la chaîne alimentaire d'être mise à disposition en bas de la chaîne alimentaire. Et donc industrialiser ces technologies, c'est permettre pleinement à l'agro-industrie ou à l'agriculture, à l'industrie agricole et agro-alimentaire de rentrer pleinement dans des logiques d'économie circulaire. Nous, notre projet, il est d'industrialiser une dizaine d'usines dans les dix prochaines années. La première vient d'être complètement financée, donc on lance un chantier dans le Grand Est qui va permettre aussi de contribuer, et on en est fiers, à la réindustrialisation de la France, puisqu'on remet aussi en France un certain nombre d'activités industrielles. On a un deuxième site qui va aussi être, sous trois ans, être monté en France. Et donc voilà, notre projet, c'est d'essayer de contribuer à cet enjeu de l'humanité à travers cette technologie. Autre élément qui nous caractérise, parce qu'on est persuadé qu'on ne réinventera pas le monde si on ne réinvente pas aussi les organisations, c'est qu'on a vraiment une vision holistique de la durabilité qui passe par une réinvention aussi des modes de gouvernance. Donc on travaille énormément sur la démocratie en entreprise, sur comment faire en sorte qu'inventer aussi des modes de gouvernance partagés où l'ensemble des collègues sont co-auteurs et co-acteurs de l'entreprise, ça se traduit à titre d'exemple par la transparence totale des salaires, mais aussi, par exemple, pour prendre un exemple qui marque en général, c'est que la politique de rémunération chez nous, elle est portée par un collectif qui est élu par l'ensemble des salariés. Et à partir du moment que ce collectif est élu, il a pendant deux ans la totale responsabilité de tous nos salaires, de manière transparente. Et on fait ça à plein d'endroits, ce qui permet aussi de proposer une solution. On est persuadé qu'il ne suffit pas d'amener qu'une solution par la technologie, par l'innovation, mais qu'il faut aussi réinventer la manière dont on travaille ensemble. Merci. Merci Mehdi. Bonjour à tous. Je m'appelle Gaëtan, de la société Algama. Ça devait être mon associé Alvin qui devait prendre la parole, mais je n'ai pas de nouvelles. J'espère qu'il n'a pas le Covid ou qu'il n'est pas passé sous un train. Alvin, si tu m'écoutes en live, je vais essayer de faire aussi bien que toi, ça va être assez dur. Je vais commencer par vous poser une petite question, parce qu'on parle d'alimentation de demain. Est-ce que certains ont déjà consommé des insectes ou des algues ? Si oui, vous levez là. On est quand même sur un public qui connaît. L'enjeu, c'est l'innovation alimentaire pour demain. Chez Algama, on essaye d'avancer un peu ce sujet à aujourd'hui. Ce qu'on fait, c'est qu'on développe des ingrédients dérivés d'algues et de micro-algues. Certains connaissent la spiruline, la chlorelle, l'odontelle, la clamate, plein de choses comme ça. Ça peut être très bon pour l'environnement. Ça peut être aussi bon pour mettre sur sa petite salade ou dans sa cuisine. Mais ça reste assez compliqué à utiliser pour le consommateur, pour l'industriel, pour des raisons de contraintes de goût, de texture, d'odeur, de prix aussi, d'interaction sur des lignes industrielles, ce genre de choses. Chez Algama, depuis presque 8 ans maintenant, on s'est dit qu'on allait travailler non pas la matière sèche, mais qu'on allait chercher dans ces ressources, finalement, des composés d'intérêts, les isoler, les travailler pour s'affranchir de ces contraintes, encore une fois, le goût, la texture, la couleur, et d'une certaine manière, le prix. On travaille sur tout type d'algues, sur tout type de micro-algues, et on développe des ingrédients agroalimentaires prêts à l'emploi pour remplacer les oeufs, pour remplacer le lait, pour texturer. On a parlé de texturation avec Oumiami. Donc, c'est des sujets sur lesquels on travaille depuis 8 ans maintenant. L'enjeu, on en a parlé, et je ne vais pas être trop lourdingue, mais c'est vraiment d'être en mesure de produire des ingrédients, des aliments pour tout un chacun. Nous, en Occident, en France, on a un pouvoir d'achat, mais peut-être aussi dans d'autres régions du monde qui n'ont pas encore eu un éveil protéique suffisant. Donc ça, c'est une question. Et la seconde aussi, c'est à apporter du goût. On aime bien manger. Je suppose que ce midi, vous allez manger quelque chose d'intéressant, gustativement parlant. Eh bien, c'est des innovations pour demain, ce qu'on pense, tous autour de la table, je pense, il n'y a pas de table, c'est que ça doit être bon avant tout, sinon on ne les mange pas. On a vécu un petit peu aux Etats-Unis avec Algama, on voyage pas mal, et tout ce qu'on goûte à l'étranger n'est pas forcément aussi bon que ce qu'on aimerait avoir dans notre assiette. Donc c'est un gros, gros travail chez nous. D'ailleurs, je passe un petit message puisqu'on parlait de recrutement. On ouvre aussi une dizaine de postes chez nous sur des postes très divers, en pâtisserie, en boulangerie, donc sur des trucs assez fun, sans aller dans du Michel-Augustin, mais c'est quand même assez fun chez nous. Sur des postes aussi en biologie moléculaire, on a des thèses en cours sur la texturation des protéines. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? En termes de société, on s'est développé assez rapidement, on est aujourd'hui 25, on a levé un petit peu plus de 12 millions d'euros depuis la création de la société en financement privé, un peu plus si on compte le public. Et petit message à BPI France, merci de nous soutenir parce qu'on a eu une première subvention qui était symbolique, qui était 3 000 euros pour faire une étude de faisabilité, puis 15, puis 20, puis un peu plus. Donc merci à BPI France, je tenais à le souligner, d'aider des entrepreneurs comme nous autour de la table, il n'y a pas de table, encore une fois, pardon, sur les premiers stades de développement. Voilà. Si vous avez des questions, je crois qu'il y a un petit temps de questions. Merci à tous les 5. Il nous reste encore deux petites minutes. Si certains d'entre vous ont des questions, je peux vous passer le micro. Est-ce qu'on a des intéressés dans la salle, dans la bulle ? Pas de questions ? Si, madame. J'avais une petite question par rapport à la culture de protéines pour faire des viandes en culture, vous, et de connaissances assez basiques, il faut beaucoup d'antibiotiques pour maintenir des cultures cellulaires. Donc je voulais savoir comment vous passiez cette utilisation d'antibiotiques ? Allo, allo. Alors, en fait, la présence d'antibiotiques dans la culture cellulaire, dans le monde de la recherche, c'est effectivement le cas. Et ce qui est vachement fascinant sur la viande de culture, c'est qu'on vient justement retrouver une nouvelle application à des techniques qui existaient déjà depuis des dizaines d'années, notamment pour des applications santé. Mais en fait, on doit faire les choses complètement différemment parce que personne n'a envie de manger une viande qui est très liée à l'univers de la pharmacie, évidemment, qui utilise des antibiotiques. Donc ça, c'est vraiment nos enjeux à nous. C'est l'enjeu de toutes les nouvelles startups qui se positionnent sur ça. Et dans notre cas, je ne peux pas parler pour l'ensemble des startups, mais on n'utilise aucun antibiotique. Tout simplement, c'est rendu possible par les conditions de stérilité de l'environnement dans lequel on travaille. Et certes, le monde de la recherche médicale utilise des antibiotiques, mais le monde de l'élevage, c'est aussi sans doute le plus gros consommateur d'antibiotiques. Donc la viande aujourd'hui qu'on consomme, c'est un petit peu moins le cas en Europe, mais c'est le cas de la majorité de l'humanité, a quand même des conséquences sur l'antibioresistance et sur justement la gestion indirecte d'antibiotiques chez les humains. C'est un des bénéfices dont je n'ai pas parlé, mais dont on aurait pu parler, de la viande de culture puisqu'on peut cultiver sans antibiotiques des protéines animales. Merci pour la question. Bonjour, pardon. Je voudrais poser une question au dernier intervenant. Vous en êtes où au niveau de l'acceptation par à la fois la France et la communauté européenne de vos insectes, parce que c'est super intéressant ? Pardon, les algues. Pardon, non, mais c'est vrai. Il y a les deux. Excusez-moi, j'ai les deux, mais vous parliez au niveau de la food. Vous en êtes où au niveau de l'autorisation ? Si vous pensez que ça a ses proches ou que ça risque de durer un peu plus longtemps ? Pardon, mais j'avais deux questions, mais je ne vais en poser qu'une. Merci pour la question. Je commence sur la partie algues et après, je laisserai du coup Mehdi parler. Alors, ça dépend de quelle espèce on parle. Il y a des espèces qui n'ont pas besoin d'avoir des nouvelles autorisations parce qu'elles sont déjà autorisées, elles sont déjà largement consommées. Donc, le fait d'aller chercher des composés dans ces algues déjà autorisées ne nécessite pas d'avoir une nouvelle autorisation par la Commission européenne ou par les instances réglementaires d'un pays. Par contre, si on parle d'acceptation pour le consommateur ou même pour l'industriel qui va faire des produits avec, c'est une autre histoire. Le fait de libeller micro-algues, farine de micro-algues, algues sur un packaging peut faire penser à je vais boire la tasse, je vais manger quelque chose qui n'aura pas forcément bon goût ou c'est la soupe miso que je n'aime pas trop aux japonais pour faire grossier. Parce qu'ils veulent du clean label donc ils sont en train de rechercher plein de choses. Oui, oui, sans doute. Mais il y a un changement. Nous, ce qu'on voit, c'est que sur les demandes industrielles avec lesquelles on travaille, ce n'est pas nécessairement la micro-algue ou l'algue qui va être mise en avant par l'industriel, c'est plutôt ses bénéfices. Le fait qu'il y ait moins de matière grasse dans le produit fini, que ce soit telle allégation, etc. On remplace de l'oeuf, etc. Donc c'est plus le bénéfice de l'utilisation plutôt que le terme marketing de l'algue. Ça peut être très différent sur des produits. Sur un tartare de la mer, par exemple, le fait d'avoir des algues renforce peut-être le petit premium en magasin. Par contre, sur d'autres sujets, plutôt sur des... Ouais, sur de l'oeuf, on fait de la brioche sans oeuf, mais de brioche avec des algues. Bon, je ne suis pas certain qu'au petit déjeuner, on ait envie de ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas en manger. Les oeufs, ils sont super intéressés. Oui, bien sûr. Merci pour la question. Pour la partie insectes, dans le cadre réglementaire, toute la partie alimentation animale a fini par être autorisée. En 2017, on a accès à l'aquaculture et au play de food. Et depuis quelques mois, à la volaille et le port. Donc on a un cadre qui est très clair. Sur la partie food, c'est plus complexe parce qu'on passe par des logiques de novel food, c'est-à-dire que chaque entreprise doit déposer son propre dossier auprès de l'EFSA pour avoir l'autorisation. On est la première entreprise en Europe à avoir eu l'autorisation sur l'alimentation humaine. Et la seule pour l'instant. Voilà, pour l'instant. Mais après, pour l'alimentation humaine, c'est que chaque entreprise doit déposer son novel food et avoir l'acceptation de l'EFSA et ensuite la validation par la Commission européenne. Dernière question. Merci. Bonjour. Donc moi, c'est une question qui s'adresse à tous les intervenants. On a parlé local, inclusion urbaine. Est-ce que c'est une aventure que vous avez tentée ? Conquérir le marché urbain. Quelles ont été les contraintes que vous avez rencontrées ? Qui veut répondre en premier ? Donc nous, on est une entreprise B2B. Donc on laisse à des marques le soin de commercialiser les produits et de faire en sorte que ça puisse aller jusqu'à évidemment ces régions urbaines. Maintenant, il y a deux choses en fait. Dans la chaîne de valeur, il y a l'approvisionnement et puis il y a la clientèle. Pour ce qui est de l'approvisionnement, effectivement, ça c'est une logique qu'on essaie d'intégrer au maximum dans notre approvisionnement. C'est réussir à s'approvisionner le plus proche possible de notre usine. Donc typiquement, là, on va construire une usine dans le nord de la France. L'objectif, c'est d'avoir un maximum de matières premières en provenance du nord de la France spécifiquement. Donc maintenant, il y a des aliments qu'on peut sourcer très facilement dans cette région-là et des aliments qu'on ne peut pas encore sourcer mais qui sont cultivables dans cette région. Et du coup, ce qu'on a l'intention de faire, c'est de faire en sorte de faire émerger une filière qui puisse répondre à notre demande. Et ça, c'est quelque chose qui va prendre un petit peu de temps mais c'est l'objectif à terme. Maintenant, pour ce qui est de la clientèle, en fait, finalement, chose à faire assez remarquable en tout cas pour toutes les problématiques des alternatives végétales à viande, les zones rurales, c'est les zones en France, en tout cas, je parle de notre pays, c'est les zones les plus sensibles à la question de la souffrance animale. Et ça, c'est un fait qui est peu connu mais du coup, on pense effectivement qu'il y a aussi un marché qui est gigantesque dans les zones rurales et la viande végétale, c'est vraiment pas un truc de bobo parisien. Donc ça, c'est un préjugé qu'on a souvent mais non, effectivement, on s'adresse à une population qui est beaucoup plus vaste que les zones urbaines. Je répondrai à la première partie, pas à la partie urbaine parce qu'on n'a pas de velléité d'être dans des logiques d'insertion urbaine. Par contre, comme on est typiquement dans des logiques d'économie circulaire et de recyclage de coproduits ou de sous-produits de l'agro-industrie et à terme de déchets alimentaires, toutes nos installations industrielles sont basées sur des logiques de proximité par rapport aux gisements, aux intrants chez nous. Donc tout ce qu'on utilise pour nourrir nos insectes et créer de la protéine provient dans un rayon de maximum 50 kilomètres. Donc nous, on est cette partie-là mais sur la partie urbaine, on n'est pas directement concerné. Je crois que la question c'était sur les contraintes. Donc nous, on a eu trois contraintes principales. Alors au début, c'était surtout l'argent. Puis un petit peu plus tard, il y a eu une deuxième contrainte, c'était l'argent. Et puis maintenant, il y a encore une contrainte et c'est l'argent. Merci beaucoup. Je suis désolée mais le compteur arrive à sa fin. Merci beaucoup pour vos questions et d'avoir participé à l'atelier. On peut applaudir une dernière fois nos intervenants. Merci beaucoup. Merci beaucoup.